Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence. Tandis qu'Hortense confronte Hugues, Salome aimait les choses au clair avec Jasmine. Dans le même temps, Constance invite la Dira au bal de promo. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 29 avril dans Ici Tout Commence.Hortense confronte Hugues, Omar et Salon. Hortense révèle à Gaëtan qu'elle est allée voir Hugues mais que ce dernier n'a pas voulu qu'elle l'approche. Certains que ce n'est pas en allant voir ce pervers qu'elle réussira à régler ses soucis alimentaires, le fils Rivière estime que c'est une bonne chose. Si elle pense au contraire que cela pourrait débloquer quelque chose chez elle, Gaëtan croit surtout qu'elle devrait voir un médecin. Hortense répond alors qu'elle compte le faire mais seulement après avoir eu une confrontation avec lui. Gaëtan a beau tenter de lui faire comprendre que c'est un homme dangereux, Hortense est prête à prendre le risque. Peu après, elle retourne donc voir Hugues. Tandis qu'il refuse dans un premier temps de la laisser entrer afin d'éviter d'avoir des ennuis, il finit par changer d'avis lorsque la jeune femme lui révèle qu'elle est boulimique. De son côté, Mehdi panique à l'idée que sa copine soit retournée voir Hugues. Et son inquiétude monte d'un cran quand Gaëtan lui envoie un message pour lui dire qu'Hortense est chez l'ancien comptable de l'Institut. Non loin de là, Hugues et Hortense sont une discussion à cœur ouvert. En réalité, la personne à laquelle Hortense en veut le plus, ce n'est pas Hugues mais elle-même. En effet, la jeune femme estime qu'elle mérite ce qui lui arrive pour ne pas avoir réussi à garder ses distances avec lui malgré les mises en garde de ses amis. A son tour, Hugues reconnaît que ce qui lui a fait subir n'était pas normal. En prison, Hugues a beaucoup réfléchi et a réalisé qu'à l'époque, il avait l'impression d'être le seul à souffrir. Comme il voulait absolument retrouver sa femme, cela justifiait en quelque sorte ses actes. Tandis qu'Hortense estime qu'en étant moins naïve, elle aurait pu empêcher ça, Hugues lui fait comprendre que c'était impossible. Ayant nourri une véritable obsession à son égard, il ne l'aurait jamais laissé s'échapper. Et d'admettre qu'il est le seul coupable avant d'ajouter qu'elle n'a rien à se reprocher. Par la suite, Hugues lui apprend qu'il voit un psy toutes les semaines afin de travailler son deuil mais également son rapport aux femmes. Il s'est même débarrassé des photos qui étaient accrochées au mur de sa fameuse pièce secrète. Tandis qu'il cherche à savoir si elle a gardé d'autres séquelles de leur rencontre, Hortense confie qu'elle fait parfois des cauchemars. En revanche, concernant les hommes, elle lui apprend qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Pour sa part, Hugues reste quant à lui à l'écart des femmes pour le moment car il veut être capable d'aimer sincèrement avant de se lancer dans quoi que ce soit. En parallèle, Daniel et Mehdi débarquent chez Hugues. Au moment où le père de famille est prêt à en découdre avec le bourreau de sa fille, Hortense intervient et le sonne de le lâcher. Elle lui apprend alors que ses troubles alimentaires ne viennent pas entièrement du traumatisme qu'elle a subi avec Hugues. Comme Daniel refuse de croire qu'elle est boulimique depuis l'adolescence, cette dernière se livre à cœur ouvert sur cette maladie qui l'arrange depuis de nombreuses années. Bouleversée, Daniel lui présente ses excuses mais Hortense lance que c'est un peu tard pour ça. Les larmes aux yeux, il prend sa fille dans les bras. Salomé met les choses au clair avec Jasmine et Jasmine a retrouvé sa bonne humeur. Si elle n'a pas l'intention de lâcher l'organisation du bal, elle est également déterminée à passer à la vitesse supérieure avec Axel en faisant en sorte de passer beaucoup de temps avec lui. Bien qu'il la trouve sublime, Greg lui conseille toutefois de se préparer à l'éventualité qu'elle ne soit pas son style de fille. Loin de se laisser démonter, elle profite donc du cours de pâtisserie pour inviter Axel à voir de plus près le démoulage des sphères de meringue. Comme elle se loupe, Salomé intervient et lui donne quelques conseils pour y parvenir. Seulement, Jasmine prend la mouche et déclare qu'elle n'est pas professeure. Salomé rétorque alors qu'elle ne doit pas être complètement nulle puisque le chef Landiras lui a demandé de leur montrer cette technique. Plus tard, Axel s'entraîne à démouler des meringues. Voyant qu'il n'y arrive pas, Salomé vient à sa rescousse en lui montrant la technique. Et visiblement, il semble tomber sous le charme l'un de l'autre. De son côté, Jasmine peine à cacher sa jalousie et reproche donc à sa camarade d'être sans arrêt dans ses pattes. Salomé, qui ne comprend pas pourquoi elle est aussi agressive à son égard, lui fait remarquer qu'elle ne lui a rien fait avant de la prier et de la laisser tranquille. En fin de journée, Salomé confronte Jasmine car elle a bien compris qu'elle était jalouse de sa bonne entente avec Axel. Malgré tout, cette dernière assure qu'ils sont tout simplement amis. Quand bien même il lui plairait, Salomé lui signale qu'elle n'a aucun droit sur sa relation avec Axel et encore moins sur le bal. Constance invite l'Andiras au bal de promo frustré de ne pas être parvenu à relancer sa carrière de guitariste, Zachary a préparé une petite liste à Constance pour l'aider à retrouver sa flamme intérieure. Une liste d'activités qui aura au moins eu le mérite de faire rire l'infirmière. Elle le remercie ensuite pour son soutien. En les apercevant, Lisandro comprend rapidement que Constance est la femme mariée dont Zachary est tombée amoureuse. Ce dernier lui confirme qu'il était effectivement tombé amoureux d'elle lorsqu'il avait 20 ans. En apprenant qu'elle était la femme de Tessier, il a finalement lâché l'affaire puis l'a oubliée en rencontrant Gabriel. Depuis quelques semaines, Zachary passe beaucoup de temps avec l'infirmière et pense qu'il a encore des sentiments pour elle. Tandis que Lisandro lui conseille de passer à autre chose, Zachary rétorque qu'il n'est pas certain d'en être capable. En effet, il ne peut s'empêcher de se dire que si Constance était avec lui, elle serait beaucoup plus heureuse. Le chef de salle lui parle alors de son aventure avec Rose avant de préciser que rien de bon n'est sorti de cette histoire. Pour éviter de s'attirer les foudres de Tessier, il enjoint donc à ravaler sa passion et à rester loin de sa femme. De son côté, Constance demande à son mari d'être son cavalier pour le bal de promo mais il refuse. Plus tard, elle profite d'une balade dans le parc avec Zachary pour l'inviter, ce qu'il accepte avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada